D'Affa Yomi, dans ma séche de Tzachim, aujourd'hui D'Affa Pé, Dalet, et on reprend un Péguim et la Moutbet, quelques lignes avant la fin, une dizaine de lignes avant la fin, le 16 du mois de Nisan, il va tomber Shabbat. Alors, comment on va faire ? Dans ce cas-là, il va falloir brûler le notar un peu plus tard. Pourquoi ? Parce que le fait de brûler, ça ne repousse pas le Shabbat. Pourquoi on ne dirait pas qu'on a ici un Assez, on a ici Mizvat Assez, le Mizvat Assez c'est de brûler le notar, le notar comme on dit dans le passout, et qui repousse le lota Assez, de la Melacha de Yom Tov, pourquoi on ne le fait pas ? Et pourquoi il y a marqué, oui, chez un Talmud l'Omar Adboker ? Ça y est, on dit qu'on n'a pas le droit de le laisser toute la nuit, alors bien sûr, il faut s'en débarrasser avant le matin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici Adboker ? C'est pour te dire que tu vas attendre le lendemain, c'est-à-dire le premier jour de Kholam Oed, pour pouvoir le brûler. Ça, c'est ce que l'Aguaret, elle, nous dit ici. Alors, Abaye Amar, Abaye lui dit, regarde, le passout, regarde comment il parle. On apprend aussi des psukim, on apprend que le corban tamid, il est olat, shabbat, beshabbato. La olat tamid, oui, elle, elle approchait aussi le shabbat, n'achon ? Mais on ne peut pas finir une olat qu'on aurait de la semaine pendant le shabbat, ni même une olat de Khol pendant le Yom Tov. C'est-à-dire, Shabbat et Khol, Shabbat et Yom Tov, ils ont le même statut là-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? Même quand on veut faire les corbanotes, c'est pas tout ce qui repousse. Alors là aussi, Rava Amar, Amar Kha, on peut dire encore un autre pasouk. Ah, Hachel, Yeh, Ah, Hachel, Yachel, Chol, Nefesh, Ou, L'Evado, Yassel, Achem, on a dit tout le pasouk. Oui, Ou, c'est-à-dire, préparer l'Ochel, Nefesh, ça repousse le Yom Tov. Velo Marchirav, pas les préparatifs. L'Evado, du mot L'Evado, qu'est-ce qu'on va apprendre ? Ochel, Nefesh, ça repousse le Yom Tov. Velo Mila, Shelo Bizmana, et ni non plus Mila, qui a été, qu'on voudrait être fait, pas en son temps, c'est-à-dire après le huitième jour. Abba Mikral Vachomer, regardez Rashi, vous avez le Kalva Vachomer dans Rashi. Velo Mila, Shelo Bizmana. Dehilo Me Maed Kha, si jamais il n'y avait pas eu cette diminution là dans le pasouk. Alors, Atiyabe Kalva Vachomer Lidrot, on avait un beau Kalva Vachomer pour repousser. Alors on fait comme ça, il faut voir plusieurs éléments. On a la Tzara'at, la Tzara'at c'est la lèpre qui va empêcher le Kohen de faire l'Avoda. Oumat, Tzara'at, chez Doha, c'est Avoda. Ve Avoda, Doha Shabbat, la Avoda elle-même repousse le Shabbat, puisqu'on fait le Korban Tamid par exemple, le Shabbat. Mila, Shelo Bizmana, Doha Ota. Et pourtant, oui, la Mila, même quand elle n'est pas en son temps, elle la repousse. Alors, Afilou Bimkombaher Rati Kotsber Rato. Et maintenant, si le petit bébé avait une tâche de lèpre sur le prépuce, alors on devrait, d'après ça, on devrait, oui, aussi, lui couper là-bas. Ça c'est le début du Kalva Vachomer. Maintenant, la suite du Kalva Vachomer. Alors le Shabbat, chez Nitre Pipna Avoda, le Shabbat il est repoussé, au titre de l'Avoda, pour faire le Korban Tamid par exemple, on repousse le Shabbat. En Odin, Shete Mila Doha, n'est-ce pas, à plus forte raison que la Mila, même chez l'Obizmana, elle repousse le Shabbat. On parle ici d'une Mila, cette fois-ci, qui n'est pas en son temps, alors elle ne repoussera pas. Alors, quelle est la Mila qui n'est pas en son temps ? Rachid, il donne deux scénarios. D'abord, on peut avoir un guerre qui a fait sa guéroute. Maintenant, lui, il n'a pas la dine de Mila au huitième jour, quand il fait la Mila, il fait la Mila, mais pas Shabbat. Ou alors, un petit, son père, il a été empêché, il n'a pas pu lui faire la Mila en son temps. On va le faire attendre le lendemain. Alors là aussi, Rachid nous dit, tu vois, brûler les corbanottes, de corbanottes, psalim, c'est un petit peu comme Mila chez l'Obizmana, dev charler à chouiller d'amé, parce que tu peux aussi le refaire après Chazak. Alors, Ravashi, nous sommes, page Pédalet à Moudalèf, Ravashi Amar, Shabbaton, de Yom Tov, Asseu, ve'en Asse dokhe, l'Ota Asse, ve'asse. Qu'est-ce qu'on avait comme question ? Viens, on brûle, viens, on brûle le corbanottes, pas sûr. On n'a qu'à dire Asse, le Asse du Notar. Il n'a qu'à repousser le Yom Tov ? Alors, Ravashi, il dit, on a un principe, on a un principe, quand il est tout seul. Mais si on a Asse dokhe, l'Ota Asse, ve'asse, alors il ne peut pas repousser, ça vient du fait que le en Asse dokhe Asse, comme on a vu dans la Gemara, de Chilwa Haken, en fin de Choulin. On continue la nouvelle Mishnah. Kolen e'chal, be'choragadol, y'achel, be'gedi harar, ve'rache'knafa'im, ve'aschousim. Alors, qu'est-ce qu'on regarde maintenant ? Quelle partie dans notre Corban Pessar s'est appelée une partie mangeable ? Qu'est-ce que ça nous change ? Est-ce qu'on a le droit d'associer maintenant quelqu'un sur, non pas de la viande, non pas de la graisse, mais maintenant des tendons, des cartilages, etc. La question étant qu'à la fin, ça durcit. Mais maintenant, c'est encore mangeable. Alors, est-ce qu'on aura distribué un bocasaït de viande à tout le monde ? Et il y en a un, il arrive un peu en retard, alors lui, on lui donnera des cartilages, des oreilles, des choses comme ça. Alors, on a un principe. On y regarde. Prends un chor. Prends un choragadol. Prends un taureau adulte. Tout ce qui peut encore être mangé chez lui, eh bien, le même élément, le même membre, le même cartilage, ça sera mangé chez le petit agneau et ça va être considéré comme, oui, bien s'associer pour avoir le droit de manger du corbat de Pessah. Bref, pas tout le monde aura de la viande, il n'y en aura qu'au rond des tendons, etc. Racheq nafaïvas roussim. Racheq va nous dire Donc, pourquoi on a pris choragadol ? C'est une expression pour dire un taureau adulte, tout ce qui chez lui est cartilage, tendon, tendre, etc. tendron, quand il est à l'âge adulte, ça devient dur. Alors, tout ce qui est mangeable chez le chor, même quand il est adulte, alors yachel begedi arach, raouila achila bepessach, ben shmonayamim, on pourra le manger dans le petit agneau ou le chevreau de huit jours. Avalmash en nechal bechoragadol en nimnim alav bepessach, mais le reste, on ne peut pas être associé dessus et être compté dans le groupe à Pessach. Avalpich archavrach ou, quand bien même maintenant, il est tendre. Athid lakchot besopho, il va durcir. Racheq nafaïm vas roussim. Alors, vous voyez ici, Racheq nous dit, alors, il y a des mots en vieux français qui dit tibron, qu'est-ce que c'est ? C'est un os un peu tendre. Il y a des os tendres, même dans l'homme, il y a les côtes flottantes, l'extrémité des côtes, ça peut se manger, c'est tendre. Et chez Berroche, gafakatef, alors il y a des os comme ça, un peu tendres, qui se trouvent à l'extrémité de l'épaule, espalron, comme ça, il dira chez un vieux français, et c'est ma katef, ve'as roussim, char s'rous sebo, tous les cartilages, ke gont noh hao zen, on pourra dire par exemple, ben, le lobe de l'oreille, pas le lobe de l'oreille, le cartilage de l'oreille, ve'as rousse achaze, v'at s'la hot, actanot, chebe sof hachidra, ou les petites côtes, celles qu'on appelle les flottantes. Alors, très bien, la gmara, la gmara d'aujourd'hui, bon, Hachem, elle est facile. Alors, gmara, rabat, rami, rabat, il va objecter, d'un côté, tout ce qui est mangeable, dans le grand, ça va être mangé dans le petit, est-ce qu'il n'est pas mangeable ? Non, dit la gmara, nous, on regarde la fin de l'enseignement, les eaux tendres qu'il y a dans les épaules, et les cartilages, v'ane, l'omitach, les bechor agadol, nous cela, on ne les mange pas, dans le grand taureau, et la taniya, tanaiehi, c'est une machloquette tanaïm, ve'achikatane, voici comment la mishnal a été enseignée, normalement. Quand la ne'echal, le bechor agadol, tout ce qui est mangeable, dans le taureau adulte, et ce qui n'est pas mangeable, et voilà ce qu'il faut rajouter maintenant, ve'yé chomrim, afrachek nafaïm, vaschousim, il y a qui rajoute, par rapport au premier enseignement, aussi, les parties tendres des eaux, qui s'appellent, le bout de l'épaule, ou les cartilages, rava amar, mahen katane, rava idi, ben attends, je peux t'enseigner mieux que ça, je peux te dire, mahen katane, c'est pas une contradiction, il ne faut pas arranger, et il faut dire comme ça, ve'achikatane, la mishnal, il ne fait qu'expliquer, et à savoir, kolanechal, bechor agadol, bechalka, tout ce qui peut être mangé, dans le gros taureau, bechalka, en le faisant bouillir, pendant des heures et des heures, alors yachel, begedi harach, betsali, pour être mangé, dans le petit chevreau, quand chez lui, c'est en grillade, ou mahen, et de quoi parle-t-on, rachek nafaim, besousim, ces parties-là, celles de l'épaule, et des cartilages, taniyakevate derava, on est, Yosef, page pédalette, à Moudalèf, la dixième ligne, de quatre, six, six, une quinzième des lignes, après le début de l'agmara, taniyakevate derava, kolanechal, bechor agadol, tout ce qui est mangeable, dans le grand taureau, bechalka, pour le manger, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup le faire bouillir, yakhel begedi harar, ça va être mangé, dans le petit chevreau, betsali, quand il est grillé, ou mahen, rachek nafaim, esrousim, begedi marachim, nidunim kebassar, ah, on rajoute quelque chose, les tendons, tendres, certains disent, c'est les tendrons, nidunim kebassar, eux, bevadai, qu'on les regarde, comme de la chair, c'est à dire, on la regarde, comme de la viande, ce qui veut dire, que si on fait la scène, et on demande, Armand, alors, ton cousin, il était content, d'avoir fait le korban pessar, j'étais avec des achkénases, ils ne m'ont donné que les tendons, eux, ils ont mangé, eux, ils ont mangé du kazaïde, et ça s'en mit plein, le ventre, et nous, ils ont donné ça, monsieur, les tendrons, ça s'appelle avoir mangé du korban pessar, arrêtez de faire des thèses complotistes, c'est tombé sur toi, ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre, ça s'appelle qu'on a le droit de le manger, et ça fait tout à fait partie du korban pessar, de la même manière que quand quelqu'un, il a un morceau un peu sec, ou un morceau un peu gras, ça va, il a mangé du korban pessar, alors c'est parti là aussi, utmar, Gidin, alors maintenant nous allons parler justement de ces tendons, Gidin, chez Sofam, les hakshot, qui finissent par durcir, donc c'est à dire que quand on les mange chez l'agneau, ma mâche bébé, ça passe, mais si on avait attendu un petit peu, ça serait dur comme du bois, alors, Rabi Ochanan Amar, Nim Nim Aleem Bepessar, Rabi Ochanan il dit, oui bien sûr, on peut être compté avec Apesar, Reshla Kish Amar, Nim Nim Aleem Bepessar, Reshla Kish il dit, non, on n'est pas compté avec Apesar, c'est pas de la viande, Rabi Ochanan Amar, Nim Nim Aleem Batar Ashtaz Linan, il dit, c'est mangeable maintenant, Rabi Ochanan il permet, parce que maintenant c'est mangeable, on peut les manger, c'est bon, une fois que c'est bien grillé, c'est bon, Reshla Kish Amar, Nim 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 Aleem, Batar Ashtaz Linan, donc Reshla Kish il dit, non, mais comment je peux considérer maintenant, ça, ça s'appelle manger comme un aliment, alors que si on l'avait laissé encore un peu, on l'avait laissé grandir, ça serait dur comme du bois, et il t'y a, Reshla Kish Amar, Rabi Ochanan, objection de Reshla Kish Amar, Rabi Ochanan, kolane, chal, bechor, ragadol, tout ce qui est mangeable, dans le grand toro, Yahel, Begedi Arach, Omahen, Rashek Nafayim, Vaschousim, il ramène la Mishnah, Hanéhin, aval Gidim, shesofam, l'akshotlo, il y a une bonne preuve, il dit, regarde, on t'a donné la liste de ce qu'on pouvait considérer, les os tendres des épaules, les cartilages, cela oui, mais les tendons qui vont durcir, non, Amar, les tanahane, veuadine léanach, alors Rabi Ochanan, il lui répondra non, qui te dit que la liste est exhaustive, on enseignait cela, et toi de toi-même, tu pourras étendre à ce qui leur ressemble, Hanéma itama, il dit pourquoi ceux-là, parce que ceux-là, ils sont mangeables, dans le grand taureau, oui, juste qu'il faut les faire bouillir beaucoup, beaucoup, cela aussi, si tu étais dans le grand taureau, tu pourrais aussi les faire bouillir et les manger, Amar, le Rabi Rémiah, le Rabi Avin, qui asile les kameh des Rabi Abaou, alors Rabi Rémiah, il a dit à Rabi Avin, quand tu iras devant Rabi Abaou, ramélez, objecte-lui, miyama Rabi Ochanan, gidim, chez Sofan, la Kchot, nimlim, Mb Pessar, elle se demande lui, quoi, c'est sûr que Rabi Ochanan, il a dit que les tendons qui allaient durcir, on est compté sur eux, dans le groupe de Pessar, Alma Batar Ashtaz Linan, et donc, ça voudrait dire qu'on va d'après maintenant, maintenant c'est consommable, et bien maintenant c'est bon, après ça va durcir, et bien ne regarde pas après, Mais pourtant on a vu dans un autre domaine, que Ré Chakish, il avait posé la question, la colle à Rabi Ochanan, si vous vous rappelez, c'était dans la fin de Roulin, il s'appelle Ahor, on avait beaucoup discuté, de qu'est-ce qui s'appelle, la peau, le cuir, la chair, la viande, les tendons, etc. Alors qu'est-ce qu'on prend ? On prend, on prend, une tête de veau, tendre, c'est-à-dire la peau, de la tête, d'un veau, tendre, alors n'achone, que c'est sur un bœuf, ou un taureau, c'est du cuir, il faut un couteau pour le couper, mais quand c'est encore, quand la bête, elle est encore toute jeune, et toute tendre, alors c'est mangeable, ma adine, ma hou shiitame, est-ce qu'on pourra dire, que c'est metame, tomato khalim, parce que si c'est mangeable, ça devient un aliment, si c'est un aliment, c'est metame au titre de tomato khalim, vea mar lo en metame, et il lui a dit non, donc, donc il faut dire que pour Rabbi Yochanan, s'il a répondu comme ça, c'est parce qu'il pense que, on va, d'après la fin, n'achone aujourd'hui c'est tendre, mais attends un petit peu, ça va durcir, ça va être du vrai cuir, il dit celui qui t'a posé cette colle, c'est pas quelqu'un qui fait attention à sa farine égale, c'est quelqu'un quand il prend la farine, il va le mettre dans le moulin, indéfinement, il va mettre la farine et les cailloux, il ne s'est pas trié, et bref, c'est un enseignement qui n'est pas trié, celui-là, il n'est pas recherché, nous mais Rabbi Yochanan, tu sais bien qu'il a changé d'avis par rapport à Reshla Kish, et Rabbi Yochanan avait dit, à Reshla Kish, ne m'énerve pas, parce que cette Mishnah, je l'enseigne d'après la vie que d'un seul maître, et comme ça Rashi nous dit ici, Rashi un peu long, regardez, Rashi nous dit, il ne fait pas attention à ce qu'il est en train de moudre, il ne fait pas attention à ce qu'il est en train de moudre, le Yerushalmi dit que les mâchoires de l'homme, c'est des meules, comme ça il considère, il dit que quand quelqu'un mâche quelque chose, c'est les chayam chum tohènes, alors là on dirait qu'il ne fait pas attention à ce qu'il met en bouche, et la farine et les cailloux, ou alors dans la meule, sur cette histoire-là que les tendons, qui vont finir par durcir, tu vois que Rabbi Yochanan, il s'est rangé à la vie de Reshla Kish, il a changé d'avis, comme on a vu dans Choulin, et on a répondu, de la Mishnah de Horvérotev, voici ceux dont la peau est la même statue que la chair, donc tu vois qu'on va d'après maintenant, et pas d'après après, je sais très bien que ce n'est pas la halacha, je l'enseigne seulement au nom d'un seul maître, Alma, donc tu vois que Rabbi Yochanan, au début, il s'appuie sur cette Mishnah, il n'était pas d'accord sur les tendrons, qui vont finir par être durs, et après il s'est rappelé, et qu'elle était Yechida, c'est-à-dire, elle était, pas du tout les Koulalmas, et donc après, et après, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, bon alors comme maintenant c'est une Mishnah qui a été dite Yechid, alors je ne veux plus l'enseigner, et donc je me range à son avis, donc l'Akmara dit, laisse le cas de Rabbi Yochanan, très bien, allez, maintenant on fait la nouvelle Mishnah, alors on va parler des Dynim, de Shvirata Etzem, vous voyez, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de casser l'os, le passouk entier, c'est, Bebeitecha Diachel, il sera mangé dans une seule maison, Lototsi Minabait, Minabassar Chutsa, il ne faudra pas sortir la viande à l'extérieur, Ve Etzem, Lotish Berubo, et l'os, vous ne le casserez pas, entre nous, avant qu'on commence la Gmara, on va voir, il y a un autre passouk, Mamash Pelé, c'est que, on va voir aussi, un autre passouk, il y a un passouk dans le Pessar Chéni aussi, qui nous dit de pas casser l'os, dans le Corban Chéni aussi, dans le Pessar Chéni aussi, il faut pas casser l'os, c'est très intéressant, alors pour le moment on regarde celui du Pessar Ichon, on lit la Mishnah, pourquoi on dit qu'il ne faut pas casser l'os ? Pourquoi il n'y a pas ce qu'il dit, l'os, il faut... le Rav Chimchan de Raphaël Hirsch, il dit que le Corban Pessar, il représente l'unité du peuple juif, et donc le Edsem, il ne faut pas le casser, il faut laisser l'unité, dans la forme du Corban, ça montre la forme de ce qu'on veut créer comme société juive, comme ça il dit un peu. Alors, il y a aussi le Zohar, Edsem, qui est l'essence. Alors, « A chauver et à Edsem, le Pessar, à ta or, celui qui casse, l'os du Corban Pessar, à ta or, qui est pur, a résé l'oké à Arbaïm, il a transgressé la vera de la Torah, en acte, il prend 40 coups. « A val à motir, le Pessar, mais celui qui laisse, ça veut dire qu'il est fainéant, il ne mange pas, bien le Corban Pessar, il en laisse. « A chauver et à ta or, celui qui va casser l'os, mais dans un Corban Pessar impur, « A val à motir, à ta or, c'est-à-dire, à motir, à fil ou à ta or, il veut dire, comme ça Rashi nous dit. « A chauver et à ta or, en au lo que, à motir, mi chum l'ototiru, ve lo chauver et à ta or, mi chum l'otish beru, ve ta amma me ferezh be gemara, on va voir dans la gemara, quelle on est la raison. » Alors, gemara. « Dit la gemara, autant je comprends bien le premier, ka motir be ta or, bish lama motir be ta or, de tanya, l'ototiru, mi menou ad boker, vanotar, mi menou ad boker, ba eshtis refou, oui, ba katouv, li ten ase, acher, lota ase, ou ase, achar lota ase, l'omar chen loke, divrer Rabbi Yehuda. » C'est-à-dire, nous sommes dans le cas de « lav anita classée, il y a un interdit de la Torah, mais la Torah, elle l'a arrangé, elle l'a adouci, avec, avec une misvatasse. » C'est le cas classique, le notar, ne le fais pas, mais si tu l'as fait, on ne va pas donner des coups, parce qu'il y a une mitzvah qui consiste à le brûler quand même, qui rattrape la Avera en quelque sorte. Ça, ça s'appelle, voilà, ça s'appelle « lav, mais, lav achar elota ase, il y a assez de brûler le notar après qu'on nous enseignait l'interdit de le laisser jusqu'au matin. » Donc ça, c'était les paroles de Rabbi Yehuda. « Abiyakov Omer, l'omina chem ouze, c'est pas à cause de ce passouk là, de cette raison là, qu'il n'est pas tour de Malcoute. » « Elamishum davele, lav chen bomase, la chita de Rabbi Yehuda, c'est que, lav chen bomase, en loki nala. » « Elam, shoverbe, tamé, minala. » Donc la Gemara dit, « Maintenant j'ai bien le notar, tu m'as bien expliqué. » Par contre, celui qui casse, l'os du korban pesart tamé, « Il n'est pas loqué, il n'a pas les 40 coups, minala, doul seton. » Alors, la réponse d'Agmar, Adamar, « Kha, parce que le passouk nous dit, « Ve etsem lotish beru bo, « Ve etsem lotish beru bo, qu'est-ce qu'on apprend bo, bo bekasher, ve lo bekasoul. » « Tanoura Banan, le Braïtal va rapporter sur ce sujet là. Ve etsem lotish beru bo, qu'est-ce qu'on a dit ici ? « Bo bekasher, ve lo bekasoul. » « Rebi homer. » Non, regarde, moi j'ai une autre étude. « Ba baitechad yachel. » « Dans une seule et même maison, il va être mangé. » « Ve etsem lotish beru bo. » C'est vrai, pourquoi le passouk, il a parlé de l'endroit où il va être mangé et de l'interdit de casser l'os ? Ce n'est pas obligatoirement lié. Alors, il faut dire comme ça, pour faire un lien, une analogie. « Kol ara ou ila achila, tout ce qui est apte à être mangé, yeshbo mishum shivirat etsem. » là, on est concerné par l'interdit de pas casser l'os. « Et le chien ra ou ila achila, celui qui n'est pas apte à être mangé, enbo mishum shivirat etsem. » « Maibinayu, la gma, elle demande, mais les deux, ils disent que c'est assourd. Alors, quelle est la différence entre les deux ? « Amar abhi iremia, eh bien, pesah rabbetouma ikabinayu. » Ben, regarde, tu auras déjà le cas du pesah qui vient en Touma. « Les mandamars kachers » d'après le premier. Lui, il a dit que la Torah, elle a interdit de casser lorsque quand il est kachère. Alors, « Les mandamars kachers », c'est ce que la gma, elle nous dit ici. Alors, dans ce cas-là, « Les mandamars kachers » « Haï pas soul. » Celui-là, ce corban-là, il est pas soul. Par contre, « Les mandamars ra ou ila achila. » Par contre, celui qui dit « Il faut que je sois apte à être mangé. » « Haï namir ra ou ila achila. » Pourquoi ? Parce que quand c'est « Betouma, Berov, » « Le corban, il est mangeable. » « Rav Yosef Amar, « Khi haï gavna, » « Kule alma, » « Enbo, michum shverata etsev. » Toute la gmarale est facile. C'est une grande gmarale, mais elle est très facile. Rav Yosef, il dit, « Regarde, un cas comme celui-là, moi, je te dis tout de suite, des kule alma, enbo, michum shverata etsev. » « Berlal, c'est pas ça l'interdit. » « Celui qui casse l'os à ce moment-là, il ne transgresse rien du tout. » Je dis au contraire que quand Rav Yosef Amar, il est venu, et je dis que quand Rav Yosef Amar, il est venu, il est venu pour être mekel sur les paroles du Tanakama. C'est-à-dire que « Un corban pasul, n'achon yapa shverata etsev. » « Vehaïha pasul, » « Celui-là, il est pasul. » Par contre, « Ela aitalosha ta kosher. » Alors on va faire maintenant la même différence qu'hier. « Est-ce qu'il avait un moment où il était correct ? » « Venif sal. » C'est-à-dire « Aitalosha ta kosher venif sal. » Voilà le cas qui aïkabinaïu. Voilà la différence entre les deux. « Les mandama kashher. » Eh bien, oui, celui-là, il était kashher. « Tout le corban, il a été fait bekashrut. » « Les mandama raou il a achila. » Par contre, celui qui veut que ce soit mangeable, eh bien, ici, « Ashta lav raou il a achila ou. » En avant, il était bien, mais maintenant, il n'est plus mangeable. « Abayamar, Abayamar, il vient. » Toute la gemara, elle est construite comme ça, vous allez voir. « Abayamar, kule alma, ki kol ki haïgavna, enbo michum shvirata etsem. » Non, un cas comme ça, ce n'est pas encore celui-là où il y a l'interdit. « Maïta ama, ashtamia apasoulou. » « Are sahakol manou il est pasoul. » « El ashvirata etsem mi beodian, mi krabinaïu. » Est-ce qu'on serait concerné par l'interdit de casser l'os alors que ce n'est pas encore Pessar ? « Le mandama kachère, » le corban de Pessar, il est kachère. « Le mandama raou il a achila. » Mais pour celui qui dit qu'il veut que ce soit raou il a achila, « Azashta lav bar achila ou. » Maintenant, ce n'est pas encore le soir, on ne peut pas le manger. « Mais il t'y ve l'agmar el objecte, rebi homer nim nim al maché berosh. » « Al moar shebarosh. » On peut s'associer sur la cervelle qu'il y a dans la tête. C'est-à-dire que c'est considéré comme de la viande, on peut faire le corban de Pessar avec. « Rashi. » « Moar shebarosh. » « Afilu l'animna ela ala moar yatsa. » C'est bon. « Veen nim nim al moar shebekulit. » Mais pas avec la moelle qui se trouve dans les os. Parce que dans les os, il faudrait casser l'os. Ce n'est pas bon. « Al moar shebarosh maitama. » « Ou il ve yachol le gorero. » « Ou le oti. » Eh bien, il y a une technique. Tu peux faire avec la cervelle. On peut sortir la cervelle sans casser la boîte crânienne. C'est-à-dire, on peut le faire sortir par les narines, par exemple. Alors, « Veillissal kadater shvirata etsem ibeodium chapir dame. » Or, si tu pensais que quand on casse l'os, déjà quand c'est le jour, c'est bon, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'interdit. À skulit namé, on pourrait avoir une technique de faire sortir l'os de l'os à moelle avant que ce soit le soir de Pessar. Et comme ça, on ne serait pas concerné par l'interdit. Alors, on dirait aussi, regarde, « Kulit namé, ni deberre mibeodium, on n'a qu'à casser l'os mibeodium, puisque toi, tu nous dis que quand c'est le jour, c'est pas grave. Quand c'est pas encore Pessar, c'est pas grave. Nous, on n'a l'interdit de casser l'os que quand c'est le soir. Alors, voilà, nous, on va le faire le jour. Oui, « Veinafkoa le moardide, venim nouila, allez, et on n'a qu'à comme ça sortir la moelle et comme ça, on pourra être compté dans le corban Pessar sur la moelle. » Abaye, il dit, « Abaye, Abaye pourra te répondre. Pourquoi ? Toi, tu poses une question sur moi. Mais toi, elle te va la question. Ou le ta mère, regarde après toi. Mais, « Cheikh à Cheikh à Namé, même quand il fait nuit maintenant, c'est-à-dire qu'on est vraiment le soir du 15 maintenant, naïte gumrata, c'est facile, je vais te donner la technique, amène une braise bien chaude, veinihoutale, et mets-la d'une certaine manière sur l'os, veinihkle, et maintenant, fais-le brûler, veinafkoa la moardide, ça va faire couler la moelle toute seule. Oui, veinihoutale, comme ça, tu l'as récupéré la moelle et tu peux dire que ça fait, que ça compte encore pour des gens qui vont rentrer dans le corban Pessar dans le décompte. Puisqu'on a dit clairement dans la Braïta, l'interdit, il est de casser, il n'est pas de portée atteinte, il est de casser. celui qui casse les os, oui, et au lieu de les casser, il les brûle, alors il coupe dans les tendons, même si c'est des tendons qui ressemblent à des os, il n'y a pas au titre de Shvirata Etzem. Donc, qu'est-ce que tu peux répondre ? Abaye Amar, Mishoum Paka, il dit non, regarde, Abaye, il dit, regarde, il faut faire attention, toute cette technique-là de le faire passer au feu, tu risques de faire exploser l'os, et ça, c'est un sourd. Abaye Amar, Mishoum Efsed Kochim, de Kamafsidle, parce que quand il le brûle comme ça, il va automatiquement faire perdre de la moelle, et ça s'appelle, et la moelle fait partie du corban, et donc il va faire perdre de Kochim, de Yadayim. Peut-être que le feu, il va le manger, alors lui, il voulait le manger lui, mais maintenant c'est le feu qui va le manger, ça s'appelle qu'il abîme les corbanotes, il est détruit, il est fait perdre, Alors maintenant on peut répondre très facilement. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit, bon, si on le casse avant que ce soit le corban Pessah, il n'y aurait pas d'interdit. Mais nous, on arrête ici, on réfléchit ensemble 30 secondes, à ce moment-là. Elle est coquine cette Gemara ? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire ? Elle dit, regarde, de la proximité des Pesukim, c'est quand tu manges le corban Pessah que là il y a l'interdit de le casser. Mais il faut quand même être un peu frappé pour vouloir casser l'os la veille du corban. On est en fin d'après-midi, bientôt on va s'asseoir, on va rentrer, on va faire le cédère, on va faire la Haggadah, Manishtana, et il y a quelqu'un qui a pris le corban Pessah et il a cassé l'os. Il dit, mais t'es fou ! Etsem, le Tishberubo, il fait, seulement la nuit, le jour, non. Vous voyez, elle est rigolante cette drachat. Parce que, quand il fait ça, automatiquement, il est en train d'abîmer le corban Pessah qu'il va avoir après. Donc la Gemara, elle veut imaginer quand est-ce qu'il y aurait un cas, même théorique, où je ne sois pas dans l'interdit. En fait, c'est quand on mange ensemble le corban Pessah qu'il ne faut pas casser l'os. Si c'était avant, après, alors ce n'est pas grave. Mais la Gemara, elle ne veut pas ça parce qu'au moins, on va faire un issour, on va faire un issour. On ne veut pas lui permettre de casser l'os avant la nuit de peur qu'il le fasse après la nuit. Alors lui, il dit, ma pita, Rav Papa, il dit, mais il y a aussi l'interdit de même quand il fait le jour. Il dit, pourquoi ? Regardez, au soir, il faut qu'il soit apte à être mangé. Et donc, et donc, qu'est-ce qu'on dit ? Dire que ce n'est pas grave si je le casse avant la nuit, ça ne va pas puisque la nuit, il faudra qu'il soit mangeable. Donc cet argument, il n'est pas bon. Donc quel cas va-t-on chercher maintenant ? On va chercher un autre cas. Alors, il veut dire, il faut dire, et là, il faut imaginer qu'on a un membre du corban Pessah qui est sorti un petit peu de son endroit, c'est-à-dire de là où il pouvait être à Yerushalayim, comme épligué. Voilà la marloquette. Manda Amar Kacher, celui qui dit qu'il faut absolument que le corban soit Kacher. le corban, il est Kacher, jusqu'à ce qu'il ne faut pas le sortir, mais il est Kacher. Manda Amar Raoui Lachila, mais celui qui dit qu'il faut qu'il puisse être mangé, alors lave Raoui Lachila, parce que dès qu'il est sorti, il a été abîmé maintenant. un membre, il est sorti un petit peu et il a cassé. De la même manière, parce que l'os qu'on n'a pas le droit de casser, c'est l'os d'un corban qui pourrait être mangé. Et celui-là, il ne peut plus être mangé. Il dit non, ça, c'est pas grave, c'est pas Shvirata Etsem. Ken, Dei Evel, Ha Pasoul, ou maintenant le Evel, ce petit membre là, quand il est sorti, en dehors de sa banlieue, dans de son lieu, et ben ça y est maintenant, il est Pasoul. Elashvirata Etsem, ben na, ikabinayu. Oh, il aurait cuit le corban Pessar, pas très cuit, na, na ça veut dire ni trop cuit, ni pas assez cuit comme ça, entre les deux, demi-cuit, on avait dit nachon, ikabinayu, mandama, kacher, ha kacher, si tu dis que il faut que le corban il soit kacher, bon ben là, le corban il est kacher, ou mandama, raoui le achila, mais celui qui dit qu'il faut qu'il puisse être mangé, acheta en raoui le achila, il n'est pas assez cuit, donc il ne peut pas être mangé, donc vous voyez, à chaque fois on essaie de trouver, quel est le cas, où il y a ou pas, Shvirata Etsem. Avnach man baritschakamar, kolki aigavna, yejmo mishoum Shvirata Etsem. Ma pitom, un cas comme ça, bien sûr, ça s'appelle Shvirata Etsem, c'est à sous, ma itama, de achazé le achila, parce qu'il est apte à être mangé, des matvelé, vachillé, il dit qu'est-ce qu'il peut faire, quand on a un pesarna, et bien c'est très facile, on le prend et on le remet, on le refait griller jusqu'à ce qu'il soit bien grillé, c'est une étape intermédiaire que la Torah ne veut pas qu'on consomme, mais on peut finir de le griller. Et là, Shvirata et alia yikabina iu, oh, il y a un os, mais attention, ça il faut qu'on soit d'afka dans le petit agneau, parce que l'agneau il a le pompon, et le pompon c'est de la graisse autour de l'os de la queue, c'est plus développé que dans le chevreau. Alors, là, voilà un cas où il y a entre les deux, les mandamas kachères, si tu dis que il faut que ce soit kachères, et bien voilà, c'est kachères, vous voyez, donc on n'a pas le droit de casser l'os de la queue, les mandamas, raouila khila, si tu veux que ce soit apte à être mangé, av, aï, eno raouila khila, la graisse, dans le monde des corbanotes de la queue, elle va sur le misbert, si vous vous rappelez, on avait Rabiouda Ben Batira dans la Dave Guimel, vous vous rappelez comment il avait coincé le goï qui se targuait de manger le corban de Pessar, il était venu, il s'est moqué de Rabiouda Ben Batira, il lui disait, tu vois, moi je suis goï et pourtant, chaque année, je viens faire le Pessar, et Rabiouda Ben Batira, il ne pouvait pas aller manger, soit parce qu'il était vieux peut-être, soit parce qu'il était pauvre, en tout cas, il lui a fait un coup, il a fait un coup au goï, il a dit, demande-leur s'ils te servent à manger le meilleur de la meilleure, c'est-à-dire la queue. Alors il a été au Betamigdash l'année suivante, il a dit, je n'ai pas compris pourquoi la dernière vous ne me donnez pas la queue. Maintenant, regardez cette gemara, il y a marqué chas de shalom la queue, dans le corban de Pessar, elle monte au misbert, elle est brûlée, dis-moi, de quelle famille es-tu ? Non, un cas comme ça, ça ne s'appelle pas, ça l'interdit. On ne peut pas du tout, du tout le manger. Et là, on va chercher un autre cas. Il y a un membre, mais dessus, c'est un petit agneau, un petit chevreau, il n'y a pas un kazaïd de viande dessus. Et même d'un marqué, celui qui veut que je regarde juste si le corban, il est kachère, il est kachère. Par contre, celui qui dit qu'il veut que ce soit raouïla achila, il n'y a pas assez. Et là, les mandamars raouïla achila, il n'y a pas assez. On continue un peu. Non, ça ne s'appelle pas encore que on casse os, ce n'est pas interdit. c'est ça. C'est vadaï qu'il faut qu'il y ait une mesure pour manger. Par contre, c'est un membre, à l'endroit du membre où tu veux casser, il n'y a pas de kazaïd, mais à côté, il y a kazaïd. C'est ça la discussion. Les mandamars kachère, celui qui dit qu'il faut que pour qu'il interdit, il faut que le corban soit kachère. Alors voilà, il est kachère. Les mandamars raouïla achila, d'après l'autre, qui dit qu'il faut qu'il soit apte à être mangé, il faudrait qu'il y ait suffisamment de choses à manger à l'endroit où on va casser, là il n'y a pas. Très bien. Alors Tania, maintenant c'est facile, c'est très facile, on a des braïtotes qui vont illustrer les quatre avis. Puisqu'on a collé à côté l'interdit de casser et le fait de le manger à la maison, il faut que ça soit mangeable. Il faut que ça soit kachère. Il était kachère à un moment parce qu'il n'est pas mangeable comme on a vu dans Rav Yosef. Maintenant, s'il y a une autre à la Chaconon, on voit dans la braïta qu'on vient de voir il n'y a pas longtemps, il y a de quoi manger, c'est-à-dire il y a le kazaït, là on est concerné par l'interdit de kassélos. S'il n'y a pas assez à manger, il n'y a pas l'interdit de kassélos. C'est-à-dire quand c'était de qu'il n'y a pas il n'y a pas encore la chanson, il y a uneケvon sur lequel il y aille, il y a un jour de la Chaconille crée, il y a la chanson. Il y a un bon et il n'y a pas encore pas encore dans l'un et ça afterwards, il y a doule sur lequel il y a Yes, si il y a pas du tout du tout de viande c'est bizarre. De même un arrêt non en arrivant du passif. Oui, mais il y a forcément un esp CMZ, il faut qu'il y ait un viande dessus. Il y a un arrêt que j' heatinguel et il y a chez lui Et la Gemara dit, entre parenthèses, c'est cacher à Reshla Kish. Alors, la Gemara, elle répondra, elle dit à Marley, alors il pourra lui dire, oui, Reshla Kish, il pourra dire à Rabbi Yochanan, et ben on laisse pour demain.